BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et nous sommes toujours au salon BATIMAT pour vous faire vivre cet événement en direct sur BATIMAT. Imaginez une plateforme capable de contrôler vos dépenses, automatiser le contrôle de vos factures, fournir aussi des analyses de performance et permettant de vous économiser jusqu'à 800 heures de travail. Dans cette émission, je reçois Tristan Thomen. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur et CTO de Concile. Alors on va parler évidemment de cette start-up qui s'est lancée il y a combien de temps maintenant ? Il y a entre un an et demi et deux ans, selon comment on date la création. Mais c'est 2022. Avant de parler de Concile plus précisément, c'est quoi votre parcours à vous Tristan ? Moi personnellement, je viens de la recherche à la base. J'ai fait un doctorat à l'école normale supérieure à Paris, en sciences cognitives. Et j'ai, à la fin de ce doctorat, changé, transitionné peu à peu vers plutôt le monde de l'industrie. J'ai fait un MBA, puis du conseil pendant quelques années, avant de rencontrer Jules Rattier, mon associé, et de créer Concile. Et de se lancer dans la belle aventure entrepreneuriale. Exactement. Comment est venue l'idée de lancer une plateforme comme ça, qui analyse les achats ? En fait, tout simplement parce que Jules et moi, on avait envie de résoudre des problèmes, des problèmes importants. On n'est ni lui, ni moi du domaine des achats ou du BTP en général. Et la start-up, en fait, est née dans le cadre d'un programme qui s'appelle Entrepreneur First, qui est un programme d'incubateur de start-up avant même leur existence. Et on a vraiment utilisé des méthodes de customer discovery, de recherche dans différents secteurs, en croisant nos expertises avec Jules, qui lui est avocat d'affaires initialement, donc le domaine légal. Moi, expert plutôt du langage, de l'IA dans le langage. Et donc, on a vraiment exploré, on a pivoté peut-être une dizaine de fois avant de comprendre qu'un des problèmes les plus brûlants qui existait aujourd'hui, à l'interface un peu du légal et du langage, donc des contrats finalement, c'était pas la gestion des contrats, la compréhension des contrats, mais leur application. On a compris que les contrats d'achat sont souvent pas appliqués, pas très bien appliqués, et que ça crée des erreurs de facturation. Exactement. Est-ce qu'on peut détailler justement les mécanismes de l'IA utilisés par Concile pour justement analyser les achats et surtout, in fine, réaliser des économiques ? Parce que c'est un peu ça aussi l'air de l'IA. Tout à fait. Alors, il y a vraiment plusieurs lieux où on va intervenir l'IA. Le premier défi, c'est que dans les achats, la donnée est très déstructurée, elle est éparsée. C'est-à-dire qu'on va avoir des contrats en PDF, des grilles de prix sous Excel, des factures qui sont scannées, qui sont des PDF. Donc, la première chose, c'est déjà de structurer toute cette donnée. Donc, on a créé un OCR à Concile. Donc, OCR, c'est un outil d'extraction, de structuration de l'information, d'images qui est capable, qui combine en fait la computer vision, la vision par ordinateur pour transformer des pixels en du texte, et de la compréhension du langage pour passer de ce texte à vraiment de l'information structurée de façon fine, personnalisée à chaque type de document. Parce qu'un défi, c'est aussi vraiment la grande variabilité entre différents types de factures, différents formats. Restructurer le ligne-à-ligne, donc les lignes de facturation de chaque facture, c'est un certain défi. Donc, un premier endroit où va intervenir l'IA, c'est dans cette partie d'extraction et de structuration de l'information. Ok. Oui. Jusqu'à une précision de 98%, c'est ça, de l'OCR ? Exactement. Donc, on va distinguer, nous, les champs généraux qu'on extrait. Donc, par exemple, le prix total d'une facture, l'entête, le fournisseur, l'adresse, des champs qui n'apparaissent qu'une seule fois, des champs récursifs, en fait, des champs répétés. Et c'est très important pour le ligne-à-ligne. Encore une fois, nous, dans notre métier, le nerf de la guerre, c'est vraiment le ligne-à-ligne des factures parce que c'est là que les descriptions des produits, les codes des produits apparaissent et ce sera l'outil pour faire la réconciliation. Donc, nous, la précision la plus importante, elle est au niveau du ligne-à-ligne. Je pense que la plupart des OCR arrivent à atteindre une très bonne précision sur les champs généraux, 99, voire 100% parfois. Mais pour le ligne-à-ligne, c'est encore un peu plus compliqué. Effectivement, nous, grâce à notre OCR qui est multimodal, qui combine de la vision et de la compréhension du langage, on arrive à ce niveau de précision sur l'extraction des lignes de facturation. Et quand on constate une erreur, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, déjà, il y a plusieurs types d'erreurs. Mais ce qui se passe, c'est que nous, dans la plateforme, on va la flaguer, créer une alerte où vous pourrez voir dans la facture l'erreur et avoir l'explication de cette erreur. On va vous dire qu'il y a une erreur sur le prix unitaire parce que tel produit qui n'a dans cette facture peut-être pas de code produit, on a quand même réussi à le matcher avec un produit dans une grille de telle période pour tel chantier, par exemple. Il y a une erreur de prix unitaire de même 1,30€ ou 80 centimes. Mais sur la quantité commandée sur cette ligne de facturation de, mettons, je ne sais pas, 200, ça fait quand même une erreur conséquente. Donc, sur cette ligne de la facture, on va flaguer, on va dire qu'il y a 200€ d'erreur. Finalement, pour chaque facture, on va accumuler comme ça des erreurs sur les lignes et on crée automatiquement des demandes d'avoir, des alertes et des demandes d'avoir que notre client va pouvoir transmettre à son fournisseur pour être une base de discussion. C'est des demandes d'avoir argumenté qui vont permettre d'argumenter, d'expliquer les erreurs pour récupérer, en fait, les avoirs. Et l'IA, donc, elle est capable de détecter n'importe quelle anomalie ? Alors, oui et non. Il y a certaines anomalies. Parfois, on a des cas, forcément, où les descriptions des produits n'ont absolument rien à voir avec ce qui était dans les grilles de prix. Nous, notre contrat, notre objectif, c'est d'amener des erreurs. On ne peut pas dire qu'on amène 100% des erreurs. C'est vrai qu'on a encore, forcément, des petites marges où, parfois, on ne va pas trouver une certaine erreur. Nous, le but, c'est d'amener le maximum d'erreurs et l'utilisateur va pouvoir les accepter, les refuser et déjà, en fait, automatiquement, pouvoir récupérer les dizaines ou les milliers d'euros qui partent en fumée tous les mois. Ce qui est déjà, voilà, en fait, étape par étape mieux que ce qui existe aujourd'hui qui est, pour la plupart du temps, pas vraiment de vérification parce qu'il y a trop de volume et un temps vraiment très important passé à essayer de faire ce travail manuellement. Donc, voilà, notre mission, c'est vraiment d'automatiser tout ce travail de vérification. Tout le process, oui. L'IA, est-ce qu'elle a vocation aussi à s'améliorer dans le temps ? Parce qu'effectivement, si elle ne repère pas certaines anomalies aujourd'hui, peut-être qu'elle le fera demain. Absolument. En fait, toute la donnée que les clients importent dans la plateforme vont nourrir, en fait, notre IA qui sera capable de plus en plus de reconnaître vertical par vertical, type de produit par type de produit, des produits vraiment spécialisés dans le VTP, en l'occurrence, et donc détecter de plus en plus d'erreurs. Simplement, peut-être une petite parenthèse, on parle beaucoup des erreurs. Je voulais juste signaler que, donc, effectivement, nous, un peu notre promesse, c'est vraiment la détection d'erreurs, mais puisqu'on a structuré toute la donnée d'achat, on fournit aussi toutes sortes d'analyses qui, aujourd'hui, n'existent pas et qui apportent de la valeur complémentaire importante, notamment des fonctionnalités de benchmarking ou d'analyse de la dépense. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on est vraiment sur un peu ces deux volets. Détection d'erreurs pour directement apporter de la valeur et ensuite analyse de la dépense pour reprendre un peu le contrôle sur ces achats qui sont encore aujourd'hui assez déstructurés et opaques et mieux acheter, mieux maîtriser sa dépense. Ok, mieux maîtriser sa dépense, économiser jusqu'à 20%, ça, c'est la promesse que vous faites, j'ai vu ça sur votre site Internet, et 800 heures de travail de gagné grâce à Concile. Comment est-ce que ce chiffre, il est tombé comme ça du ciel ? Pas du tout, on a fait simplement des opérations, comme des multiplications, où on se rend compte que les utilisateurs qui font les vérifications aujourd'hui, parce que déjà, beaucoup ne le font pas, donc ils préfèrent perdre des sommes importantes plutôt que de faire ces vérifications, ceux qui le font ou qui essayent de le faire, ils passent un temps vraiment considérable, et quand on multiplie, alors ça dépend si on est sur une PME, une TPE, on a fait une espèce de moyenne, mais une PME qui a quelques centaines de factures par mois, c'est des factures qui vont avoir des dizaines, voire des centaines de lignes, la vérification doit se faire au niveau de chaque ligne, et il faut pour chaque ligne aller retrouver les grilles de prix, les contrats, les bonnes références, c'est vraiment des heures très importantes, quand on multiplie ça, si on fait ça tous les mois dans l'année, on est tombé sur 800 heures, ça peut même être plus dans certains cas, alors quand c'est ça, souvent les clients ne le font pas et préfèrent savoir qu'il y a une marge d'erreur, et tant pis, on ne peut pas toujours la récupérer. Ou alors, il y a des stratégies comme du picking, où les clients vont prendre quelques dizaines de factures par mois, de temps en temps, faire un peu de vérification pour récupérer des avoirs, mais ce n'est pas exhaustif, et ce n'est pas parfaitement précis, et aujourd'hui, les progrès de l'IA permettent d'automatiser les choses. Évidemment, évidemment. Vous parliez tout à l'heure, enfin à l'instant, rapidement, de benchmark, justement, comment est-ce que Concile compare les transactions des utilisateurs à celles des concurrents, et les données qui vont être utilisées justement pour cette comparaison ? Comment ça fonctionne tout ça ? Alors, en fait, on utilise déjà, d'un point de vue technique, on utilise une technique d'IA qui s'appelle la vectorisation, pour ceux à qui ça parle. On connaît beaucoup l'IA où on discute avec un chatbot, mais la même technologie permet d'associer, en l'occurrence, tous les libelés, des ensembles, des dizaines de milliers de vecteurs qui représentent le contenu, le sens de ces termes, et avec cette technique, nous, on va vectoriser toutes nos bases de données, c'est-à-dire que les clients importent toute leur grille de prix de tous leurs fournisseurs, et on vectorise tout, c'est-à-dire qu'on représente de façon mathématique le sens de ces données. On fait la même chose avec les factures qu'on structure, qu'on extrait, et ça permet, en fait, de faire ce rapprochement, de faire le rapprochement entre des éléments qui apparaissent dans des factures et les éléments qui apparaissent dans des grilles de prix. Et je fais cette petite parenthèse technique parce que c'est aussi ça qu'on utilise pour la fonctionnalité de benchmark, où on va pouvoir rapprocher chaque référence de chaque facture avec des références d'autres grilles de prix, d'autres fournisseurs que le client a apporté, ou même d'autres factures, d'autres fournisseurs. Mais c'est important parce que finalement, ça permet de détecter pas mal d'opportunités où le client va se rendre compte que sur tel produit qu'il achète habituellement chez tel fournisseur, il pourrait peut-être trouver une condition plus intéressante chez tel autre, et on quantifie tout ça. Donc on peut lui dire directement, sur ce volume, sur ce produit acheté, vous auriez pu économiser tant de milliers d'euros dans l'année en l'achetant mieux. Donc on fait cette fonctionnalité de benchmark avancée grâce à ce rapprochement sémantique. Vous proposez aussi des options de personnalisation en fonction des clients qui sont les vôtres ? Exactement. Donc nos clients travaillent forcément avec différents types de fournisseurs. Alors on a des recoupements. Forcément, dans le BTP, on a toujours un certain ensemble de fournisseurs qui reviennent beaucoup. Mais parfois, on a des cas particuliers, donc des fournisseurs un peu exotiques, si on veut, ou des besoins un peu particuliers. Par exemple, on a travaillé récemment avec une entreprise qui voulait en plus extraire des contrats très longs de procurement, des contrats d'achat avec des clauses importantes. Il ne voulait pas simplement extraire les prix avec des libellés des codes et des prix, mais en plus, il voulait savoir s'il y avait dans ces contrats une clause de non-reconduction tacite dans telle condition, des choses qui demandent une certaine compréhension. Et tout ça, on permet à l'utilisateur de le paramétrer avec une petite interface qu'on a créée en no-code, où vous pouvez en quelque sorte dialoguer avec l'outil pour lui dire, voilà, je crée un type de document, et sur ce type de document, je veux à chaque fois que tu me sortes ça, 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 et on explique un peu comment ça marche, comme on ferait avec un assistant, et comme ça, à l'avenir, dès qu'un document de ce type-là sera reconnu par l'outil Consile, il sera traité comme l'utilisateur l'a demandé. Donc on crée cette zone de paramétrage possible, de personnalisation, pour finalement résoudre le problème de l'extraction, et on peut de cette façon extraire de l'information de n'importe quel type de document à la demande. C'est quoi les limites, finalement, de Consile ? En quel cas la plateforme pourrait ne pas être justement forcément encore tout à fait adaptée ? C'est une très bonne question, c'est intéressant. Alors, nous, on vise petit à petit à gérer toutes sortes de catégories d'achats. Il y a des catégories d'achats, notamment les achats en direct, pour lesquelles c'est encore un peu plus compliqué, parce que, par exemple, je pense aux achats dans l'énergie, dans les transports, où les modalités de fixation du prix, de recalcul du prix sont beaucoup plus complexes que simplement vérifier un prix, une unité, une quantité. Ça va être dans le transport, je pense, par exemple, savoir si c'est du palette ou de la messagerie internationale, avec toutes sortes de grilles et de conditions, avec du mètre plancher. Il y a une complexité qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'absorber, mais qui ne demande qu'un travail, en fait, de spécialisation. Nous, on croit beaucoup à la spécialisation de l'IA à des cas d'usage. On est très content qu'il y ait des grandes IA généralistes qui permettent de faire plein de choses, mais pour apporter le maximum de valeur dans l'industrie, on pense qu'il faut vraiment spécialiser, apporter de l'IA dans du software, sur des cas d'usage très précis. Et donc, aujourd'hui, il y a certaines catégories d'achats qui ne sont pas encore disponibles. Donc, on est beaucoup sur les achats de production, achats directs, où il y a des références. Voilà, je pense que c'est une première limite. Et voilà, après, il y a peut-être aussi certaines clauses dans certains contrats où on prévoit des clauses textuelles, où on prévoit des réductions dans certaines conditions de quantité ou de temps qu'on ne va pas toujours prendre en compte pour les vérifications. On va rester à un niveau, mais qui finalement couvre l'essentiel des erreurs de mauvaise application du prix, de l'unité ou de la quantité. Quand est-ce que vous garantissez une garantie de confidentialité et de sécurité pour vos clients ? Parce que c'est un vrai sujet, ça aussi, évidemment. Oui, tout à fait, très bonne question. Alors, pour la confidentialité, déjà, on a tenu à avoir tous nos serveurs en Europe, même en particulier en France, donc on a nos serveurs dans le nord de la France. Les données sont complètement cloisonnées et cryptées, comme dans la... Enfin, c'est une bonne pratique dans tout le développement logiciel. Et donc, après, il y a les labels RGPD pour la confidentialité et puis SOC2 pour la sécurité des données. C'est quand même des procédures assez longues. On est techniquement conforme à ces labels, mais on n'obtient pas encore ces labels. C'est des processus assez longs pour les obtenir. On est encore une jeune startup, donc on est en cours d'études pour l'obtention de ces labels, notamment RGPD et SOC2. Donc là, aujourd'hui, et puis pendant les 4 jours de BatiMath, vous êtes donc présents ici à BatiMath pour présenter votre solution. Vous les sentez, les professionnels du bâtiment, réceptifs vis-à-vis d'une IA qui va inspecter leurs factures ? Ah mais tout à fait, c'est... Enfin, donc ça fait quelques temps qu'on cherche à servir en premier, en fait, le secteur du bâtiment parce qu'on se rend compte que ce problème de la conformité des achats et du manque de transparence et de contrôle sur ces achats, il est particulièrement prégnant dans le bâtiment parce que les professionnels travaillent avec beaucoup de fournisseurs, des milliers et des milliers de références, peut-être plus que dans d'autres secteurs, et avec des prix qui changent beaucoup, qui changent régulièrement, avec des nouveaux chantiers, des nouveaux prix négociés, et donc ce problème du contrôle et du suivi de ces prix et de sa dépense, il est particulièrement important. Et on l'a remarqué, donc hier, on était présents toute la journée sur le salon, et effectivement, on se rend compte que cette offre d'appel, en fait, de juste de contrôle facturation automatisée, les professionnels du BTP nous y semblent être très sensibles, en fait. Voilà, ils n'en ont pas peur, en tout cas. Non, non, non. Alors après, il y a toujours cette question de la formation des équipes, de l'accompagnement, du support technique qu'on fournit, évidemment, mais finalement, la prise en main n'est pas si compliquée, il s'agit d'importer la donnée et de recevoir des analyses. Donc, avec une promesse de faire des économies importantes, ça fait passer un petit peu le sujet. Donc là, on parle des clients dans le bâtiment, dans la construction, on peut imaginer que la solution, elle soit aussi réplicable, entre guillemets, pour d'autres types de clients, dans d'autres secteurs d'activité ? Absolument. Alors, on n'est pas fermé au secteur de la construction. En fait, tous les achats qui, finalement, sont des achats de production, achats directs, fonctionnent. On a d'ailleurs quelques clients en dehors du BTP. Donc, on a, par exemple, un client qui est un manufactureur de cordes d'escalade. On a, dans la grande distribution aussi, il y a de l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup d'achats. Donc, on n'est pas fermé. C'est vraiment plutôt l'ampleur du problème qui existe de contrôle des achats dans le bâtiment, qui nous amène à privilégier en premier le secteur du bâtiment. Ça fonctionne en mode SaaS ? Absolument. Donc, c'est en mode SaaS, sur abonnement, avec une partie fixe et forcément une partie variable, parce qu'on va avoir des clients qui importent 50 factures par mois. Le volume, évidemment, va jouer. 10 000. Mais on a tenu, donc avec Jules, mon associé, à avoir un modèle au volume de pages de factures et non pas un modèle de success fixe, c'est-à-dire sur les économies réalisées, qui est le modèle, finalement, traditionnel des cabinets de conseils qui vont aussi proposer des services comme le nôtre, parce qu'on vise à terme, en fait, à faire disparaître et à réduire toutes ces erreurs. Donc, notre mission n'est pas de, quelque part, prélever une part sur les erreurs qu'on a trouvées. C'est un logiciel qui marche tout seul ou on peut aussi l'implémenter à d'autres systèmes ? Très bonne question. Alors, il y a aujourd'hui, et puis il y a notre vision à court terme, moyen terme. Aujourd'hui, on n'est pas encore intégré avec la plupart des suites logicielles qu'utilisent nos clients, bien qu'on travaille déjà des intégrations avec certains acteurs, mais que je n'aimerais pas pour le moment. Mais, effectivement, dès 2025, dès le premier trimestre 2025, on va commencer à s'intégrer avec les logiciels. On attend d'avoir une base de clients suffisamment importante pour privilégier les outils avec lesquels s'intégrer, mais ça sera important pour faciliter encore l'utilisation et accélérer de pouvoir aller directement, en fait, piocher la donnée dans les outils qu'utilisent nos utilisateurs pour qu'il y ait le moins d'actions possibles de la part de l'utilisateur et qu'en fait, la donnée soit traitée toute seule et qu'ils reçoivent les analyses et les opportunités immédiatement. Alors, on l'a dit tout à l'heure en introduction, vous vous êtes lancé maintenant il y a un an et demi, quasi. Est-ce qu'il y a, j'imagine que oui, des retours d'expérience, finalement ? Et quels sont-ils ? Oui, oui, alors tout à fait. Déjà, il y a cet enthousiasme quand même qu'on note sur la promesse et ensuite, même sur l'utilisation, donc effectivement, on a maintenant tous nos utilisateurs qui ont non seulement détecté des erreurs, mais en plus récupéré les avoirs demandés aux fournisseurs. Et on a quelques cas, même, je n'ai pas envie de dire extrêmes, mais des cas très importants où ça arrive de temps en temps qu'on trouve vraiment des erreurs très conséquentes, notamment avec un client. Dès le début, il y avait une forme d'erreur un peu endémique dans sa facturation. Il a retrouvé sur... Enfin, c'était l'équivalent de quasiment 30% d'erreurs sur plusieurs mois de facturation. Ça correspondait à 40 000 euros d'un coup et le client a récupéré cette somme. Donc ça, c'était un win très particulier. Mais ensuite, en moyenne, donc ça dépend vraiment des secteurs, des catégories d'achat, mais on a toujours entre... Allez, un peu moins d'un pour cent, parfois, d'erreurs jusqu'à 3, 4, 5, 6% d'erreurs juste de surfacturation en mettant de côté toutes les opportunités dont je parlais tout à l'heure de meilleure optimisation de ces achats. Dernière petite question, peut-être, en termes de formation. Oui. Parce qu'il faut savoir utiliser le logiciel en question. Vous proposez une formation en interne ? Tout à fait. Donc nous, dès l'onboarding, dès l'acquisition du client, on propose des formations. Donc déjà, on crée son compte, on charge sa donnée au départ pour lui donner quelque chose entre les mains et on le forme ainsi que ses équipes. On donne jusqu'à 10 accès utilisateurs par entreprise. On est là pour former, mais finalement, nous, vraiment, notre priorité, c'est d'avoir un outil extrêmement simple d'utilisation. L'IA, elle existe pour apporter la valeur, mais elle n'est pas là pour être... Finalement, le client n'a même pas à savoir qu'il y a derrière, il importe sa donnée et il reçoit des analyses. C'est tout ce qu'il veut. Et alors, ce n'est pas un outil extrêmement compliqué. Il s'agit juste d'effectivement, un peu le paramétrer pour dire avec quel fournisseur de travail, quel type de document. Donc on forme, c'est entre une demi-heure et puis parfois une heure et demie, deux heures de formation. Et ensuite, effectivement, il y a toujours du support qu'on fournit, dont ça arrive des petites questions. Donc voilà, on est toujours à la disposition de nos clients. Et d'ailleurs, on est à votre disposition aussi sur le stand Batimat, je crois qu'on est dans le secteur start-up. On n'est pas loin, en tout cas. Vous êtes dans les parages et c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Ça s'appelle Concile. Oui, tout à fait. Concile, le concile, en français. Concile, voilà. Et évidemment, vous avez un site internet. Tout à fait. Donc c'est www.concile.ai. Voilà, un grand merci. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. C'est une émission que vous avez pu écouter sur Bâti Radio, disponible également sur notre chaîne YouTube et sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. On revient très vite pour une prochaine émission. Salut. BâtiMath, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio.